C'est un plaisir pour moi de vous informer à travers cette édition d'information sur Canal Congo Télévision. Début ce lundi 11 mars 2024 du ramadan pour les croyants musulmans de la RDC, une période d'un mois où ils vont se livrer à la prière en s'imposant plusieurs privations. La manifestation officielle a eu lieu à la mosquée Istikamat située dans la commune de Linguala. C'est un plaisir pour les croyants musulmans de la RDC et les croyants musulmans de la RDC et les croyants musulmans de la RDC et les croyants musulmans de la RDC. C'est un plaisir pour les croyants musulmans de la RDC et les croyants musulmans de la RDC. Tous les croyants musulmans sont utilisés comme des croyants musulmans de la RDC. C'est un plaisir pour les croyants musulmans de la RDC et les croyants musulmans de la RDC. Les dates sont connues pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Les élections dont la population congolaise ne peut rien espérer, estime Jean-Fidèle Boyo, délégué général de la société civile Émergence du Congo, car, dit-il, ces scrutins sont organisés de manière tribale, politique et inappropriée, il est dit au micro de Maxime Macabre. Nous attendons la réalisation de cette activité, mais il faut retenir que nous ne pouvons pas espérer de ces gouverneurs quelque chose de bon, tout simplement parce qu'ils se sont organisés d'une manière tribale, d'une manière politique, d'une manière inappropriée. Réseur pour laquelle, nous, comme société civile, nous estimons que le chef de l'État fera un effort d'arracher une loi lui permettant de permettre tout ce gouverneur après leurs élections. Surtout avec le gouverneur, parce que ce sont eux les gestionnaires du terrain, nous pensons la permutation d'encore rentrer dans le principe des non-originaires, parce que ce principe-là d'originaire est en train de déstabiliser le système de notre pays, et si aujourd'hui nous sommes en difficulté, c'est parce que nous avons renversé nos valeurs culturelles, et maintenant ça ne va pas, ça ne va pas, et nous voulons à ce que ces choses évoluent très bien, parce que nous sommes entrés courus derrière l'État, il faut à tout prix avoir les institutions installées pour croire au développement de ce pays. Bon, il se pose un problème sérieux, ce sont les preuves de corruption. Dénoncer, c'est ce que nous faisons à tout moment, mais avoir des preuves pour justifier ce qu'on a dénoncé, c'est une autre chose. Vous savez que les politiques sont plusieurs mécanismes d'exprimer leur corruption au-delà de tout pour éviter à ce qu'on puisse avoir des preuves. Mais nous, comme acteurs de la société civile, nous voulons la méritocratie. Nous demandons à nos élus d'être seriés, d'être corrects, de voter celui qui va faire exactement la volonté du peuple, et surtout qui va réaliser les six piliers du chef de l'État, notre président de la République. Toujours au sujet de l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, quelques personnes n'ont pas manqué de réagir. Autre détail avec Djeus Moutchanga. La Commission électorale nationale indépendante a définitivement clôturé, vendredi 8 mars 2024, l'opération de traitement et dépôt de candidature aux élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de Provence. Les élections, dont quelques Kinois, craignent que cela soit organisé sur fond de la corruption. Je viens d'avoir dénoncé ça à temps, que la série est venue ça à temps. Est-ce que la même série a des mécanismes pour attraper ces gens la main dans le sac ? Ça ne fait pas ça. Je viens de ne pas dénoncer jamais quels sont les moyens que la série a mis à résister la population. où il y a moins extra. Et c'est d'autres points qu'ils s'en attrapent, c'est déjà la main dans le sac. Ça ne fait pas plus. Une question, c'est faux, les gens. Ces gens qui veulent que de l'une soit des guerrées ou des airs, c'est la terre. Les gens, ils s'en attrapent, ils sont partout, ils sont partout, ils sont partout, ils sont partout. Est-ce que la série, où est-ce que la série va arriver, ils s'en attrapent, ils s'en attrapent. Je dirais tout simplement que la série étant l'institution à l'unité d'organiser les élections, on doit faire de la confiance et de laisser la main libre, de faire de la main sur le travail. Pour certains, l'intérêt suprême de servir le pays doit primer au-dessus des touts. Autre chose, la Fédération du Mouvement des Libérations du Congo, MLC Lukunga 1, présidée par les députés nationales John Effambe, a rendu hommage dimanche 10 mars 2024 aux femmes de l'Est de la RDC, victimes des atrocités de la guerre injuste, nous imposées par le Rwanda avec ses supplétifs du M23. C'était à l'amphithéâtre du collège Boboto. Le point avec Maxime Macap. La célébration de la journée internationale du droit de la femme était toute particulière. Cette année 2024, en République démocratique du Congo, qui fait face à l'agression rwandaise agissant sous les labels du M23. Des rations du Mouvement de Libération du Congo, MLC Lukunga 1, son président, les députés nationales John Effambe, a réuni dimanche 10 mars, ici, à l'amphithéâtre du collège Boboto, dans la comédie de la Gombe, plein comme un oeuf, les femmes de sa fédération, pour exprimer leur solidarité à ces femmes de l'Est, victimes des atrocités dues à l'activisme du M23. Constaté, ce n'est pas la première fois, nous sommes à notre deuxième édition de cette organisation. Conformément aux instructions du gouvernement, notamment le dire de la ministre du genre, il avait été demandé à toutes les organisations, que ce soit les formations politiques, de compatir avec toutes les femmes de l'Est. Et c'est dans ces contextes que, moi, au sein de ma fédération, j'avais instruit toutes les femmes de se conformer et d'organiser une activité, aujourd'hui, en mémoire de femmes victimes des atrocités à l'Est du pays. Et aujourd'hui, je suis très content, parce que d'autres femmes ont été formées, et dans l'entrepreneuriat, il y a eu deux thèmes, quant à ceux. Et vous allez voir, avec mes collaboratrices, toutes les personnes ici présentes, nous avons breveté les femmes, elles ont eu leur brevet. Et aujourd'hui, pour moi, je vois que la femme prend un élan dans la société, et surtout au MLC, comme nous enseigne notre président national, Jean-Pierre de Magombo. Ce part, la remise de brevets aux femmes de la Fédération du MLC Loukonga 1 ayant participé à la formation sur l'entrepreneuriat, qui s'est clôturée dans une ambiance à bon enfant, cette activité. Les femmes ayant participé à la formation sur l'entrepreneuriat, ça a eu à juste titre l'initiative portée par les députés nationaux, John Fambé, elles se sont exprimées au micro, une fois de plus, de Maxime Makab. Oui, je remercie premièrement le président de la fédération, Johnny Fambe, pour l'initiation de l'âme de la salle. Pour l'un des gens qui ont été dans la salle de Mbongo, ils ont été dans la salle de Kili Kili. Mais dans la formation, ils ont été dans la salle de Mbongo, ils ont été dans la salle, ils ont été dans la salle de Mbongo. Ils ont été dans la salle de Mbongo, ils ont été dans la salle de Mbongo, ils ont été dans la salle de Mbongo. Ils ont été dans la formation très bien, ils ont été dans la partenariat, ils ont été dans la salle de Mbongo, ils ont été dans la salle de Mbongo, ils ont été dans la salle de Mbongo. de la Journée internationale des droits de femmes, reportage. C'est dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme que les femmes journalistes du canal Congo Télévisions et Radio Liberté Kinshasa ont organisé cette conférence. La question de sensibiliser ces femmes a orienté leurs reportages, émissions, magazines et autres sur notamment la situation des femmes victimes de la guerre à l'Est. Une façon pour elles de compatir à cette situation désastreuse nous imposée par le Rwanda sous couvert du M23. Trois intervenants ont pris la parole au cours de cette conférence. Le premier, le panafricaniste Norbert Yamba-Yamba qui s'est apaisantie sur les vraies raisons de cette guerre d'agression. Dans une situation de détresse, dans un pays en situation difficile, on a la responsabilité de communiquer et de communes les hommes politiques sont divisés. Je vous ai dit qu'il y a deux, trois à quatre. Il y a des communes là-dedans. Est-ce que nous sommes conscients que notre pays est en train de disparaître ? Ils sont sans hommes. La deuxième intervenante, la servante de Dieu, Mamie Foba, a appelé les femmes à fixer leur regard sur l'éternel Dieu qui n'abandonne pas la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il faut commencer à restructurer certaines choses. Le mettre dans leur sécurité, qu'ils se sortent en sécurité pour que dans leurs actions, ils connaissent aussi leurs limites. Qu'ils sachent où on va commencer, où on va s'arrêter. Je l'ai aussi ajouté pour dire à une fois, le Seigneur a fait de toi une source de bénédiction pour les autres. La source, c'est elle qui est remplie avant d'arriver à donner. Si la source n'est pas remplie, la source ne pourra pas donner. Mais je me l'ai dit à quelqu'un, celui qui fait déjà les sources, la source, celui qui peut faire de toi une source, c'est Dieu. Il faut d'abord reconnaître qu'il est l'autre de tout ce que tu possèdes. S'en est suivi le témoignage d'un ressortissant du Nord qui vaut. Christian Armand a relaté la vie au quotidien des habitants de ce coin du pays. J'ai des amis et connaissances, pour ce qu'il y a. Il y a d'autres expériences, quand je viens parler, ça sera comme si j'ai prenné la parole. Au nom d'une personne que je connais qui avait dit cela, et personnellement, peut-être les sentiments, ou bien en quoi est-ce que j'ai été affecté à cela. La journée a été agrémentée par le chantier Albert et Mollet, auteurs du chant en l'honneur à la femme. Le tout s'est clôturé autour d'un repas, sous une ambiance de famille. Les femmes de l'église Nouvelle Apostolique, situées dans la commune de Massina, au quartier Petro-Congo, ont célébré la journée consacrée au Trois-de-la-Femme, le samedi 9 mars 2024, sous le thème « Prolifération de divorce au sein du couple, causes et inconvénients, cadres choisis, la salle de fête Daniela, de Massina, Petro-Congo, autre détail dans ce reportage signé, Georges Libenguet. » Les femmes de l'église Nouvelle Apostolique, situées dans la commune de Massina, au quartier Petro-Congo, étaient à l'honneur, le samedi 9 mars 2024, pour célébrer la journée internationale des droits de la femme. Celles-ci ont organisé à cet effet un séminaire placé sous le thème « La prolifération des divorces dans les couples, causes et inconvénients. » Et pour éviter le divorce, ce mot qui congrène plusieurs couples actuellement, un accent particulier a été mis sur le comportement de la femme mariée vis-à-vis de son époux, qui est appelée à développer la soumission, l'amour et à le soutenir pendant les moments difficiles. Occasion pour Anna Minga, présidente des femmes de cette église, d'appeler ses collègues femmes à être des femmes vertueuses. L'évêque Vicky Kanunga aussi a invité les femmes de la Nouvelle Apostolique à être des modèles. Espérons qu'à travers cet enseignement qui met en exergue les valeurs d'une bonne épouse servira de laissant à celle-ci afin de ne pas être à la base de la destruction de leur couple. Dans un autre registre, le maire de la ville de Goma a présenté à la presse plus ou moins 79 personnes en situation d'irrégularité retrouvées dans trois maisons de tolérance. Parmi elles figurent des citoyens burundais et rwandais, ainsi que cinq militaires. Suivez. Les femmes prostituées des nationalités rwandaises sont à nouveau tombées dans les filets des services de sécurité. Elles étaient une vingtaine, ces femmes de mœurs légères, retrouvées dans les maisons de tolérance qui ont été présentées ce vendredi au maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kamann Faustin. L'autorité urbaine attire l'attention de ses habitants sur les dangers qui représentent ces femmes, non seulement en matière de sécurité, mais également sur les plans sanitaires. Les femmes sont prostituées dans le monde. Ils sont en Rouen parmi elles pour qu'elles n'ont pas les maladies de la maladie de la Sida. Avec preuve à la police. Maintenant, je suis en train de me faire un déjeuner, je suis en parquet, je ne vais pas me expulser et je ne vais jamais me faire un déjeuner. Je ne vais pas me faire un déjeuner. signalons qu'il y a plusieurs mois, une vague de femmes prostituées rwandaises avait été rapatriées dans leur pays. Le collectif des radios et télévisions communautaires de la province du Nord-Kivu, Korakon, présente son inquiétude en rapport aux différentes formes de violations auxquelles font face ces derniers temps les professionnels des médias, particulièrement les femmes journalistes de Ruchuru, Massisi et Niragongo. ceux-ci ont lu une déclaration tout en invitant tous ceux qui militent pour la paix à l'est du pays de leur venir en aide. Cet appel est également lancé à la communauté internationale de s'impliquer dans les actions menant à pacifier la partie orientale de la RDC. Écoutez Gisèle Bagueni de Korakon au micro de notre correspondance sur place, Joël Kaman. Nous exhortons la presse à sensibiliser davantage sur la situation des femmes journalistes et déplacées, à leur donner une voix et à dénoncer toutes les violences envers elles et envers tous journalistes. Nous appelons le gouvernement de la RDC à renforcer la protection des journalistes et à rétablir l'ordre dans les territoires de Massisi et de Ruchuru pour favoriser un prochain retour des déplacés, compris celui des femmes journalistes. Nous sollicitons la solidarité de la communauté internationale pour soutenir les médias du Nord Kivu et ces femmes journalistes et déplacées afin de leur permettre de continuer à jouer leur rôle dans la construction des informations qui rendent les citoyens plus libres et plus responsables. Korakon réaffirme son engagement indéfectible pour la paix et la protection des femmes journalistes au Nord Kivu et croit en un avenir où ces femmes pourront exercer leur métier en toute sécurité, contribuant ainsi à une société. Vous l'avez peut-être expérimenté, il s'observe de plus en plus à Kinshasa de constater certaines alimentations ou mini-alimentations de vendre des articles périmés, tel est le cas de la mini-alimentation Moubaraka située sur la route Moukali, dont les propriétaires ont été surpris par les éléments du département de la police protection civile Fistongalé, Papin Zombo, commentaire et image. Ça devient de plus en plus fréquent de voir certaines boutiques alimentations et mini-alimentations vendre des articles vivre ou non vivre avarient à la population dans la ville-province de Kinshasa Un forfait commis expressement par les commerçants expatriés pour la plupart des cas, sachant bien que la majorité des Kinois n'accordent pas assez d'importance aux notices inscrites sur les articles Les derniers cas de l'exemple remontent le week-end dernier dans ces mini-alimentations dénommées Moubaraka situées sur la route de Moukali dans la comité de Kimbaseke tenues par des Ouest-Africains Ces derniers ont été surpris, enfin grand délit par les éléments de la police protection civile qui expliquent C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit 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 qu'on La population du ting de ce forfait n'a pas manqué de placer un mot. La population du ting de ce forfait n'a pas manqué de placer un mot. La population du ting de ce forfait n'a pas manqué de placer un mot. Précisément à la bifurcation des avenues Victoire et Rivière, la population de ce point de la capitale lance un cri d'alarme au micro de Strac Nguimbi. Nous sommes au quartier Matonguay dans la commune de Calamou, précisément au croisement des avenues Victoire et Rivière. Les longs de la rivière Calamou, sur place, on peut apercevoir une poubelle qui dégage une odeur nauséabonde, polluant l'environnement. À encore certaines indiscrétions, les agents commis de curer la rivière et de balaer la chaussée ont du mal à évacuer les immondices, chose qui crée des poubelles si et la conséquence, la population environnante est exposée à plusieurs maladies. En disant que nous avons fait un problème de la ville. Par exemple, il nous y a un problème, car nous ne sommes pas dans le council, nous avons une grande population de la ville pour que nous ait de nous. moulin abattre au bain gokiri kalam soit disavati n'arraba n'ont pas eu l'éclat à l'oeil baba qui s'y souvient à l'écolier basé l'ouana j'avais ce que c'est pas tout papa n'a pas d'amitié domaine comme ici un niveau on a ce qu'on n'a mis à boire des chansons s'il va pose parce qu'ils sont l'audi j'a eu mon côté l'admission comme j'ai eu un peu de nos projets et je ne veux pas dire que nous avons des affaires mais en fait j'ai eu un peu de choses qui ont été utiles et quand l'on a dit, il faut que le Congo soit suffisant en fait j'ai eu un peu de choses et j'ai eu un peu de choses que je vois parce que j'ai pas de choses, il y a un peu de choses et ça c'est un peu d'eux qui sont bien Les habitants de ces coins de la capitale appellent l'autorité compétente à veiller sur le suivi dans l'exécution des travaux. Merci de votre attention soutenue à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision.